Jean-Noël de Galzin, bonjour. Vous êtes le fondateur de Wellix et présent au dixième anniversaire des Assises de la Sécurité à Monaco. Pour quelles raisons ? Joyeux anniversaire à tout le monde, joyeux anniversaire aux Assises. Et puis nous sommes présents parce qu'aujourd'hui nous venons présenter notre solution Wellix Admin Bastion de gestion des accès, de traçabilité et qu'il n'y a pas meilleur endroit pour le présenter à nos clients au marché. Gestion des accès et des... Alors c'est la gestion des accès et des identités. Alors imaginez, on est dans une ville ici à Monaco où on a plaisir à venir et on a notamment plaisir parce qu'on est en sécurité. Pourquoi on est en sécurité ? Parce qu'il y a des caméras partout qui enregistrent. Si j'ai un problème, je sais retrouver immédiatement qui est venu m'agresser par exemple. Eh bien nous, notre fonction, notre produit Wellix Admin Bastion, c'est un produit qui fait ça dans les réseaux. Donc vous mettez ça, le directeur de la sécurité informatique, le directeur informatique, met ça dans son réseau informatique et à partir de là, il va être capable de gérer des autorisations d'entrée sur son réseau, autorisation d'utilisation des applications, gérer des droits. Et ensuite, il va être capable d'enregistrer tout ce qui se passe. De telle manière que le jour où il a besoin de déléguer des accès à l'extérieur, d'externaliser, voire d'aller dans le cloud computing, eh bien il va être capable de suivre exactement ce qui se passe et de reconstituer en cas de besoin l'épreuve d'une utilisation frauduleuse, par exemple. Très bien. Alors l'entreprise aujourd'hui, elle essaye aussi de développer des services qui ne servent pas qu'à ses propres employés, salariés, mais aussi à un cercle élargi d'utilisateurs. Est-ce qu'on va pouvoir, à travers cet outil, justement tracer les accès de clients d'entreprises externes et aussi les accès vers des services hébergés à l'extérieur ? Alors absolument. L'idée de Wallix, c'est de dire qu'on est parfaitement en sécurité à partir du moment où on sait qu'on a un environnement sécurisé. Et donc nous, notre particularité, ce n'est pas forcément de regarder ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est d'être bien protégé à l'intérieur. Et à partir de là, on va gérer des traces. Donc on gère à la fois des traces informatiques qu'on est capable de restituer au format vidéo, la vidéo étant accessible à tout le monde, une simple vidéo numérique qui permet de voir exactement ce qui s'est passé dans le réseau, les accès, les actions d'administration, les actions des prestataires, le temps de travail d'un prestataire. Donc ça, c'est une partie de notre travail à travers Wallix Admin Bastion. Et on a un autre, un nouveau produit qui est la Wallix Logbox, qui est un produit qui va gérer des traces de type log, de connexion, et là, qui va faire ce travail de collecte dans tout un tas d'équipements différents, d'applications différentes, qui va faire de l'analyse, d'abord, tout un travail d'analyse qui va gérer 90% du métier qu'il y a autour des logs et ensuite, qui va être en mesure de, on va dire, donner de l'information qualifiée à un système de corrélation plus complexe. Particularité intéressante de nos technologies, c'est que nous les développons sans agent. Pas besoin de déployer des morceaux, des programmes à maintenir dans tout votre système d'information. Ça s'intègre dans une zone démilitarisée, à l'intérieur du réseau, et on va petit à petit déployer nos services, très simplement, sans installation complexe, à partir d'une formation qui est délivrée par nos revendeurs, nos intégrateurs. Donc il y a un écosystème autour de Wallix qui est en train de se créer et qui est proche de l'open source, on peut le dire. Alors, notre mode de production, notre modèle de développement est l'open source. Au départ, nous sommes en fait une équipe d'informaticiens, spécialistes du réseau, de la sécurité informatique et spécialistes de l'open source. Depuis une grosse dizaine d'années, nous sommes très impliqués là-dedans, nous publions des codes et l'origine de nos produits vient, dans la plupart des cas, de logiciels que nous avons publiés, qui ont été téléchargés par des utilisateurs, utilisateurs nous demandant d'être capables de le déployer dans un contexte industriel, d'y apporter des nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire de nous projeter chez eux en termes d'utilisation à travers une roadmap. Voilà, donc c'est un modèle résolument de production open source et ensuite une adaptation aux clients et un modèle de vente commerciale. Ensuite, nous avons tout un écosystème de revendeurs, d'intégrateurs qui travaillent avec les clients au quotidien, qui nous remontent leurs besoins et avec lesquels on déploie des nouvelles fonctionnalités. Voilà. Un mot peut-être sur le type de clientèle, est-ce qu'on les trouve plutôt dans les grandes entreprises, dans les moyennes entreprises, dans les collectivités ? Alors au départ, Wallix s'est développé avec des grandes entreprises. On a beaucoup travaillé avec des grands industriels, comme le groupe Total, avec Alcatel, avec des banques comme la BNP, dans le secteur public. Et aujourd'hui, nos produits sont distribués sur tout type de clientèle. Donc ce sont des grands clients dans l'industrie, dans la banque. La banque a énormément de contrats réglementaires qui les poussent à devoir se mettre en conformité avec des réglementations qui demandent de savoir exactement mettre une responsabilité derrière chaque action informatique, derrière chaque acte dans un réseau, sur une application. Donc beaucoup dans ce domaine-là. Et puis de toute façon, aujourd'hui, on peut dire qu'à chaque fois que vous allez externaliser une action dans votre ESI, de la gestion d'une partie de votre système d'information, vous allez avoir besoin de savoir ce qui se passe. Et donc, notre produit, il s'adresse à tout le marché, tout type d'entreprise, dans tous les domaines. Et maintenant, on peut dire dans le monde entier. Voilà, puisqu'on a ouvert une filiale aux États-Unis cet été. Le 16 août, on a incorporé WellXUS. Et donc, on a déjà un pipe commercial avec près d'un million de dollars. Donc c'est un signe que ce marché est mûr et qu'il y a énormément de choses à faire dans le monde entier sur cette problématique. Merci Jean-Noël, bonne continuation. Merci beaucoup à vous. Merci. 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 Merci.